Il est début d'une légende, le duo Minchuk et Pozarni avec leur morceau instrumental, la chanson des chansons. Un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable, c'était incroyable, mon oreille gauche bourdonne encore. Vous venez attendre les virtuoses du métro de vos coups, le duo Minchuk et Pozarni. Cher public, le moment le plus dur est venu, même si nous le regrettons amèrement, mais notre spectacle est terminé pour ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai aimé votre compagnie. Merci et revenez nous voir. Maestro, jouez-nous un morceau émouvant. Au revoir, adieu, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'à moi encore. Ben il y a un succès en plus. Ben comme ça. Artyom, alors, t'as apprécié le spectacle ? Allez, faut qu'on y aille, espèce de mécène ! Les coulisses. Oh, Pavel Igorevitch, je suis contente de te voir, où t'étais passée. C'est terminé, tu nous aimes plus ? Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes, mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Zana, aide-moi donc ta poudre. Dans tes rêves, t'as la tienne, utilise-la. Elle est mauvaise. Pourquoi ton petit ami t'en achète pas une meilleure ? Son petit copain est radin, c'est pour ça. Artyom, on dirait que c'est en manque de femmes. La vie est dure sans une douce campagne. Encore des réfugiés ? Toujours des réfugiés ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde. Attends la ville, encore une guerre. Est-ce que ça, votre coco va encore à l'enténier ? Merde ! Ils sont juste moins battres. Pour que de se gâcher des munitions, ils devraient illuminer la vermine. Ils n'ont rien à faire, Zeta. Les nosalyses ont massacré mon père. Qui s'en est soucié ? Personne ! Comment on est censé vivre ou même élever nos enfants ? Si les monstres les tuent pas, d'autres hommes le font. C'est exactement ce que je dis. Pourquoi continuer jour après jour ? Pourquoi t'as arrêté pas ? Je sens que tout ça est trop beau, que ça va partir en couille à un moment. C'est forcé. Deux de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. Ça a infusé son... Waouh, c'est génial ! Allez, à la nôtre, Artyom ! Waouh ! Fantastique ! C'est un délice, pas vrai ? On est bien ici. Mais euh... La maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro, et les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien, et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom ! C'est vrai que les gens racontent ce genre de conneries. En même temps, ouais. Waouh ! C'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie. Mais on est organisé, et tout est partagé. Nourriture, médocs, carburant, abris. Y'a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mendiant non plus. Un autre verre. Et maintenant, à l'égalité. Allez, Artyom, bois un verre. À la tienne ! Waouh ! C'est une merveille ! Ah, où j'en étais ? Ah oui, oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline, la discipline. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Vivons à la discipline. Chin ! Allez, Artyom. Allez, cul sec ! Cul sec ! Ouais, enfin... Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Ouais, je m'en doutais. Soldat, emmenez ce camarade. Un major. Moi qui pensais que c'était un troufiant. Ouais, il était prévisible. Trompé, soldat.